Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Green Book sur les routes du sud en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Peter Farrelly et ma vedette Viggo Mortensen, Marshala Ali et Linda Cardellini. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pourrez vous le procurer en magasin à partir du 12 mars 2009. New York 1962, Tony Lip, un immigrant d'origine italienne, se retrouve sans emploi suite à la fermeture temporaire du club où il travaillait. Ce père de deux enfants venant de la classe ouvrière se doit de trouver un travail pour cette période pour être en mesure de nourrir sa famille. Il se fait proposer d'être le conducteur d'un pianiste noir durant sa tournée dans le sud des États-Unis. Ce film s'inspire de la vraie histoire et de l'amitié entre le docteur Donald Shirley et Tony Vallelonga. Le film a gagné l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario original et du meilleur acteur de soutien pour la performance de Marshala Ali à la dernière cérémonie des Oscars. Ce mélange entre drame et comédie offre un bon divertissement et un effet feel-good au spectateur. Toutefois, je comprends bien les gens déçus qu'il fût choisi comme un meilleur film à la dernière cérémonie des Oscars. Effectivement, Green Book a plusieurs belles qualités, mais n'a toutefois pas le panache d'un meilleur film de l'année. Le film est très bon, mais n'est pas exceptionnel non plus. L'académie des Oscars ne représente pas nécessairement la grande vérité non plus. Green Book a d'ailleurs de quoi plaire à l'académie avec sa critique de la ségrégation raciale dans les années 60 au sud des États-Unis et montre bien comment les pensées peuvent évoluer et changer avec le temps et l'expérience humaine. Le scénario du film raconte une belle histoire, mais il joue un peu trop dans l'évidence, le rendant facilement prévisible. L'évolution de la pensée de Tony par rapport aux personnes de couleur joue trop dans l'évidence également avec des exemples clichés. Certains événements auraient gagné à plus jouer dans la profondeur. Le film est divertissant, mais le spectateur va très bien voir où l'histoire s'en va. Malgré ses critiques, il reste que ces exemples de racisme correspondent bel et bien au contexte de l'époque. Le déroulement des événements ne laisse pas suffisamment de place à la réflexion selon moi. Il aurait pu être intéressant que le conflit intérieur du Dr. Shirley, face au traitement des Noirs et de la façon dont lui est traité, soit plus longuement abordé. Néanmoins, le duo formé par Viggo Mortensen et Mahershala Ali a tout pour charmer le public. Ces deux personnages vraiment à l'imposé sont très chrismatiques. Viggo Mortensen colle parfaitement bien dans la peau de son personnage. L'acteur américo-danois nous fait très bien croire qu'il est un immigrant italien de la classe ouvrière. Il mélange bien l'humour et les airs de dur à cuire selon le contexte. Ses manières plus familières contrastent bien avec celle du Dr. Shirley, provenant d'un milieu beaucoup plus éduqué. Ses différences mèlent bien à plusieurs scènes comiques. Mahershala Ali est excellent dans le rôle du Dr. Shirley, un personnage très charismatique, très éduqué, militant pour ses valeurs malgré sa couleur de peau. Il partage plusieurs beaux moments de chimie avec Viggo Mortensen, les deux partageant des éléments de leur culture personnelle de l'un à l'autre. Le scénario prévisible se fait oublier grâce aux belles performances de ces deux acteurs. Le film se déroule dans plusieurs beaux environnements et plusieurs beaux décors d'époque. Les trajets en voiture laissent la place à des beaux visages du sud des États-Unis. Bien que l'histoire soit à propos d'un pianiste, j'ai trouvé que le film aurait gagné à avoir une plus grande présence musicale. Les extraits de spectacles, bien que trop rares, sont très réussis. Quelle a été l'image ? Le transfert en Blurie est une belle réussite, l'image est claire et les couleurs ressortent de très bien. Il y a plusieurs beaux plans de ville et de campagne, dont un plan de la voiture quittant la ville de New York au début du film, qui est sublime. Piste sonore et format d'image, l'audio du Blurie est en anglais Dolby Atmos, en français DTS numérique à biophonique 5.1 et en audiodescription anglaise 2.0. Pour le DVD, l'audio est en anglais et en français Dolby numérique 5.1 et en audiodescription anglaise 2.0. Les sous-titres sont en anglais pour surémur en français et en espagnol sur les deux formats. Le format d'image du Blurie est panoramique de ratio 2.0 par 1, en définition 1080 pixels. Et pour le DVD, il est panoramique anamorphosé de ratio 2.0 par 1. Les suppléments sont seulement disponibles en anglais. Le premier, Virtuoso Performances, qui dure 4 minutes, dans lequel on s'attarde à la performance des deux acteurs, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, il va être question de comment ils ont capté l'esprit des deux personnes qu'ils interprètent. An Unforgettable Friendship, qui dure 5 minutes, dans lequel on présente Nick Vallelonga, le fils de Tony, qui parle de la vraie histoire de ces deux hommes et de leur amitié loyale malgré leurs différences. Et le dernier, Going Beyond The Green Book, qui dure 4 minutes, dans lequel il est question de ce qu'est le Green Book, et du contexte dans lequel l'histoire du film a lieu. Ces quelques suppléments sont assez courts, mais assez intéressants. Pour conclure ma critique, Green Book est un bon film offrant un bon divertissement aux spectateurs. Le scénario prévisible est éclipsé par la belle chimie des deux acteurs principaux. Le film vaut la peine d'être écouté, mais je ne crois pas qu'il ait une grande valeur de réécoute. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visite.